bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et toute première vidéo de cette année 2021 voilà j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux que tous vos voeux se réalisent tous vos souhaits tous vos projets que vous ayez une excellente santé vous votre famille votre entourage en tout cas voilà je vous souhaite une excellente année j'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière je pense que ça risque de pas être trop trop difficile enfin j'espère bien même si on sait que ce début d'année risque d'être encore assez compliqué mais en tout cas voilà je vous souhaite pour cette année une excellente année une excellente santé voilà donc bah c'est parti alors on va commencer cette nouvelle année cette nouvelle vidéo avec des produits terminés voilà les produits que j'ai fini de 2020 comme ça on fait ça et on n'en parle plus de cette année là on met tout à la poubelle on va peut-être racheter des choses mais et puis on va pouvoir débuter cette nouvelle année bien comme il faut voilà alors c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite ce que je garde est ce que j'ai revoir comme d'habitude j'ai 20 produits à vous proposer donc sur ces 20 produits quelle note aurais-je donc sur 20 et combien de produits vais-je garder ou pas comme d'habitude je vous laisse commenter en dessous de la vidéo le nombre sur 20 la note sur 20 que j'aurai à la fin de cette vidéo je vous montre rapidement la liste des produits donc comme d'habitude il ya un peu de tout il ya du shampoing du nettoyant du gel douche des gommages etc et un peu de make-up aussi je crois qu'il ya deux produits ah oui oui c'est ça il ya deux produits maquillage c'est pas souvent mais voilà c'est un peu long à utiliser quand même le maquillage donc mais voilà j'ai aussi deux produits maquillage si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit et donc c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite les produits avant de commencer que je voulais vous reparler aussi d'un produit qui ne fait pas partie des produits des box voilà c'est des produits vous savez j'achète et même si je reçois des produits dans les box j'achète aussi des produits à côté et c'est encore pour vous parler de la marque pulpe de vie j'ai testé la jolie micellaire démaquillante qui est très très bien je l'ai beaucoup aimé c'est une eu un produit qui est vraiment très très bien 99 79 d'origine naturelle pulpe de vie je l'ai découvert comme ça un peu par hasard cette marque là par les dentifrices je vous ai déjà parlé des dentifrices je reviendrai plus jamais dessus et je suis même contente parce que d'ailleurs mon petit mon petit garçon s'y est mis ce dentifrice et du coup il utilise aussi donc je suis très contente on a enfin on s'est enfin débarrassé des produits colgate etc les produits chimiques les signal etc vraiment des produits vraiment pas bon du tout et donc là on est tous maintenant dans des produits vraiment bio et au niveau des dentifrices donc ça je suis très très contente et donc là c'est une jolie micellaire et j'aime beaucoup la texture j'ai aimé c'était très agréable l'odeur voilà la clementine bon c'est pas forcément très on va dire c'est une odeur frais voilà tout simplement en tout cas voilà très 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 bon produit donc voilà je voulais juste vous en parler tout va être un peu mélangé j'ai pas fait de tri donc nous avons cette fois ci un gel douche de la marque joe way joe way hydratant relaxant alors effectivement peut-être un petit peu plus hydratant après j'utilise moins énormément les produits gel douche de chez yves rocher on peut pas dire c'est pas les plus hydratant au niveau des gels douche mais pour le prix franchement ils font le job ils moussent ils sentent bon franchement je vois pas pourquoi je mettrais plus cher pour rager le douche donc non celui ci je le rachèterai pas on continue avec un shampoing de la marque morning street le green donc c'est un shampoing qu'on peut utiliser quotidiennement alors je vous avoue que moi je vais me laver les cheveux tous les deux fois par semaine à peu près maximum et là j'ai pas eu de différence du tout c'était très liquide c'était très aqueux ouais voilà c'est ça a que liquide trop 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 liquide pour moi franchement non non je rachèterai pas non plus je pressens que sur cette vidéo et la note à peine réussir à avoir la moyenne je le sens je sais pas pourquoi mais je le sens pas très très bien cette fois ci on continue avec ah oui l'occitane un shampoing ou le fameux shampoing classique réparateur intense je l'aime beaucoup ouais franchement ça faisait des années que je l'avais pas réussis et que j'avais pas eu dans une box l'occitane c'est le c'est un classique de chez eux et j'ai été contente de le retrouver j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé ça par contre c'est genre de shampoing que je pourrais très bien racheter parce que ça renouvelait un petit peu avec ce que j'ai pensé je trouve que il nourrit bien et il hydrate bien les cheveux donc ouais ça par contre je recommande la marque inouette c'était un gel douche au citron c'est sa citron miel alors là alors au niveau du goût de l'odeur enfin du goût de l'odeur plutôt parce que je l'ai pas à manger pas terrible et puis ouais gel douche franchement c'était pas l'extase je l'ai pas là oh trop bien je vais utiliser mon gel douche quoi comme je peux avoir avec certains gel douche où l'odeur est divine et tout ça la mousse est onctueuse donc ça prenez plaisir à prendre une douche ou un bain là celui-là clairement pas du tout quoi pas du tout donc non on continue avec les gel douche et de la marque molten bro c'est les fameux gel douche vous savez de du site look fantastique voilà on reçoit énormément dans ces produits là d'ailleurs je crois que dans un calendrier on a reçu encore je les adore celle ci c'était une odeur divine c'était le rose il me semble c'est près un c'est qu'il sent super bon je sais plus c'était quel quel parfum mais il sent divinement bon divinement bon dommage qu'il coûte extrêmement cher mais par contre ouais ouais clairement j'avais déjà envisagé de m'acheter un petit un petit lot il sent vraiment très très bon je les adorent ils moussent parfaitement toute la texture l'odeur tout ils sont vraiment top 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 on continue avec un shampoing j'ai utilisé pas mal de shampoing mais vous savez que les petits formats comme ça j'ai les cheveux assez longs même si là je les ai quand même pas mal coupé je suis allé chez le coiffeur et du coup j'ai coupé au moins au moins ça l'air de rien ça se voit peut-être pas mais j'ai quand même pas mal coupé et donc ça demande quand même voilà du du shampoing et dans les petits formats comme ça voilà vous faites à peine deux semaines de shampoing voilà la panne de lavage et là c'est de la marque kevin murphy il me semble oui c'est ça c'est le cas c'est kevin murphy alors celui ci ce rose là alors je sais plus qu'il hydrate c'est un shampoing hydratant j'ai pas trouvé extra par contre j'avais déjà acheté d'autres de cette de cette marque là je crois un volumateur etc qui était très très bien donc je vous recommande quand même la marque parce que j'ai déjà acheté la marque en grand format parce que j'avais trouvé que c'était très des bons produits par contre cette cette gamme là de kevin murphy pas forcément mais en tout cas je alors je rachèterai la marque mais pas forcément cette gamme là alors on va mettre dans les côtés je rachète ensuite la marque brave new hair voilà comme ceci alors désolé il ya un peu de calcaire sur le sur le pot c'est un masque pour les cheveux je vais essayer de faire tous les champs parce que j'ai quand même pas mal de produits shampoing c'est ce que j'utilise le plus rapidement et nous avons donc le masque il m'a pas laissé un souvenir impérissable ou quoi que ce soit donc non je rachèterai pas pour moi il était pas suffisamment nourrissant pour pour que je m'en suis pour que je m'en souvienne nous avons encore un après shampoing cette fois ci de la marque palmers sont cellules de coco après shampoing à part l'odeur qui est très très bonne le reste pareil j'ai trop pas trouvé ça super nourrissant pour les cheveux donc je l'avais acheté avec le shampoing je crois qu'il y avait un shampoing après shampoing de cette même combo alors pour ceux qui adorent le noeud coco je trouve que l'odeur est juste divine vraiment divine ouais c'est vraiment ça c'est vraiment super super bon le noeud coco par contre voilà quoi non je rachèterai pas dernier produit pour les cheveux normalement nous avons cette fois ci de la marque miracle africa c'est le argand oil and mahoula donc c'est un après shampoing pareil à l'huile d'argan donc j'ai j'espérais beaucoup de ce produit là parce que je me dis voilà c'est une huile qui nourrit etc et en fait alors celui ci ou un autre je vous avoue que je vois pas trop la différence voilà donc après au niveau de la composition je sais pas s'il ya beaucoup de silicone ou quoi que ce soit enfin j'ai pas souvenir que ce soit un produit plus que plus que potable donc je vous avoue que là non je rachèterai pas on continue avec un gel douche de la marque aava donc c'est un gel douche à celle de mer alors ça sentait ça sent ça sent super bon ça sent super super bon très bien comme j'ai une douche rien que pour l'odeur je serais susceptible de le racheter parce que franchement j'adore cette odeur un petit peu marine ou quoi que ce soit donc ouais j'ai beaucoup aimé ce petit ce petit gel douche donc celui ci bah je le rachèterai bon ça ne fait quand même pas beaucoup de produits qu'on va racheter je me demande si vraiment à la fin on va réussir à arriver au moins à la moyenne je sais pas ce que vous en pensez mais ça sent pas très très bon quand on continue avec la marque aqua hero donc c'est un gommage pour le corps m'a pas laissé un souvenir mémorable ce gommage pour le corps il était il était trop granuleux et du coup j'aime pas trop quand les grains sont trop trop granuleux j'aime bien quand il ya une texture avec quelques grains parce que je pense que du coup c'est moi j'ai la peau assez sensible et du coup il est trop granuleux alors peut-être que après il aurait fallu je mélange avec mon gel douche pour certains qui sont comme ça quand il ya trop de grains je l'aime bien mélanger à mon gel douche et du coup ça me fait un gel douche gommant mais du coup normalement c'est pas le but de ce produit là donc clairement je le rachèterai pas ensuite la marque balance me c'était un nettoyant visage que j'ai bien aimé franchement la marque là bon c'est une marque qu'on connaît très très bien à laquelle on peut avoir confiance donc là c'est un petit nettoyant visage tout doux tout bien donc franchement ouais je 99% non plus d'origine naturelle c'est un produit sur lequel je pourrais m'orienter si je devais racheter un produit je pourrais je pourrais racheter ce produit là de la marque à avant avant voilà là c'était un exfoliant pour le visage que j'ai adoré alors c'est des produits qui coûtent une blinde une blinde ça coûte entre 80 et 100 euros comment vous dire que voilà c'est donc si le jour où je gagne au loto je suis un peu milliardaire je me rachèterai la gamme avent c'est vraiment une super super marque ce gommage pour le visage était juste ce qu'il fallait au niveau des grains en plus les grains se dissout au nez sur la peau etc avec les massages donc c'est vraiment super super agréable la texture est très agréable donc franchement ça je recommande mais si j'étais riche je le rachèterais sinon par contre malheureusement à part attendre de le revoir dans des box parce que là sinon j'ai pas les moyens quoi on continue avec un petit pot alors qui est dans un piteux état parce que j'ai mis très très longtemps le terminé ce qui veut pas forcément dire très de bonnes choses dessus donc c'est de la marque hello body c'est le sunny kiss donc c'est vous savez les fameux gommages au sucre etc pour pour les lèvres et je l'ai je l'aime pas je l'aime pas alors il a une bonne odeur c'est mignon c'est fruité etc c'est du on a l'impression que c'est du sucre avec du miel et puis des goûts mais c'est trop gras trop trop gras et puis je trouve que c'est pas pratique à italer ou quoi que ce soit on en met partout franchement j'ai j'aime pas du tout en fait c'est la texture ou quoi que ce soit non donc ça clairement et le body là comme ça je le rachèterai pas nous avons encore un produit pour le visage alors désolé c'est pas vraiment un produit terminé parce qu'il est pas totalement terminé mais absolument il doit il en doit en rester au moins la moitié j'avoue mais je vais pas le garder non je vais pas le garder c'est de la marque garancia c'est un masque anti rougeur une crème de nuit c'était sa crème de nuit crème de nuit anti rougeur quand on veut dire anti rougeur alors moi j'ai trouvé ça trop bien parce que je me suis dit bah ça me correspond vous savez j'ai des petites des petites marques de rouge j'ai des petites rougeurs sur les joues le front le menton etc et en fait avec ce produit là comment dire que ça a explosé en quinze jours ma peau est devenue complètement rouge 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 des brûlures je sentais des brûlures toute la journée sur mon visage alors que je n'étais que la nuit mais le matin je me retrouvais avec des plaques rouges et la journée ça me brûlait brûlé brûlé donc au bout de deux semaines j'ai complètement arrêté parce que je me suis dit c'est peut-être ma peau qui réagit au produit puis après ça va aller mieux parce que des fois vous savez c'est 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 pire et puis après du coup parce que ça attaque la peau et ça la purifie quoi que soit là j'avais la peau j'ai la peau qui brûlait quoi donc clairement je l'ai arrêté juste plus donc non merci no way go 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 on continue avec un tout petit flacon c'est de la marque oui j'aime et donc c'était une un élixir visage de nuit que j'ai beaucoup aimé j'ai utilisé que ça que cette petite huile j'ai pas utilisé en fait d'habitude j'utilise une huile et après la crème visage et là j'ai voulu tester que cette petite huile pour le visage la nuit et franchement ma peau a adoré elle était pulpée repulpée le matin elle était bien elle était propre elle était belle était hydratée donc franchement très très bon produit en plus cette petite dose alors c'est tout petit mais ça m'a fait ça m'a duré plusieurs semaines avec la petite pipette etc franchement c'était juste la petite dose qu'il fallait pour tout le visage j'ai adoré l'odeur est très bonne je regarderai pour le racheter parce que franchement j'étais très contente des résultats de ce petit produit la marque moonmanski c'est un sérum pour le visage également que j'ai nourrissant que j'ai testé également la nuit donc une crème de de nuit de jour enfin je crois que je l'ai utilisé pour les deux en fait et très très bien franchement très bien aussi je connais pas du tout cette marque là mais en tout cas en sérum je l'ai trouvé très bien pareil j'ai voulu le tester en alors pas en sérum mais en crème voilà de jour ou de nuit je l'ai utilisé que ça j'ai pas voulu pour voir un petit peu les effets parce que si vous utilisez un sérum plus une crème vous voyez peut-être pas forcément les effets et vous avez peut-être une belle peau mais je savais pas si c'est le combo des deux ou si c'est juste un des deux et là je l'ai voulu l'utiliser seul pardon et j'étais très contente aussi également de ces résultats donc voilà petit produit que je suis assez susceptible de racheter également et on va parler enfin des produits maquillage en fait il reste trois produits et donc ces trois produits maquillage j'avais pas vu exactement qu'il y en avait trois donc on va commencer par une bébé crème teintée donc c'est la bébé crème de chez marcel que j'aime beaucoup c'est en teinte classique je sais plus il y a deux types de teintes je crois dans cette marque là je l'ai même racheté en grand pour cet été alors c'est moi c'est plutôt une teinte pour pour l'été on va dire parce qu'elle est un petit peu foncée mais je l'aime beaucoup c'est c'est peu couvrant c'est ce que j'aime ça unifie juste mon teint c'est juste ce qu'il faut franchement pas plus ni moins donc franchement j'aime beaucoup donc ouais ça je vais dire je vais le racheter je vais le racheter mais je l'ai déjà racheté en grand et franchement j'en suis très très contente j'ai fini le mascara de chez Tarte le Tarteiste c'est le Tarteiste et comment vous dire que j'ai été très très déçue par ce mascara j'aime pas du tout et il faisait des paquets pourtant la brosse c'est le genre de brosse que j'aime mais comme quoi c'est pas forcément la brosse qui fait tout il faisait des gros paquets sur mes cils je trouvais que du coup mon regard était pas très très joli je l'ai quand même fini voilà bon là il en reste peut-être un peu mais comme il est un peu sec ça fait encore plus de pâté que d'habitude donc non franchement je suis contente de l'avoir pu le tester parce que vous voyez vous vous dites c'est Tarte donc forcément c'est une grande marque donc leur mascara doit être super mais en fait pas du tout et chacun aime comme il a envie et celui-ci bah moi en tout cas je vous le recommande pas et moi je l'ai pas du tout aimé au niveau de mes cils je trouvais que le résultat était pas naturel donc voilà je trouvais que ça faisait trop de paquets et que ça faisait pas naturel et donc dernier produit c'est un fard à paupières de chez alors il est tellement usé qu'il n'y a plus de nom dessus voilà je vous verrai mais en tout cas il est tout noir tout usé c'est un bronze de chez Laura Mercier malheureusement je ne le trouve absolument pas ouais ouais il reste plus du tout plus du tout c'est une couleur que j'adore que je mettais tout le temps 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 voilà je l'adorais j'arrive pas à le trouver malheureusement j'ai essayé de rechercher pour le retrouver sur internet pour le racheter mais impossible de retrouver donc je continue de temps en temps mes recherches j'espère un jour pouvoir le retrouver donc c'est la couleur bronze de chez Laura Mercier et en stick comme ça franchement c'est mon fard à paupières préféré de tous les temps au niveau des crayons comme ça franchement c'est top des fois j'avais pas envie de me maquiller je me mettais juste ça sur les paupières sur la paupière mobile basta un peu mascara et c'était fini il n'y avait pas besoin de plus et franchement c'est top c'est la vie ça donc voilà pour cette vidéo et ces produits terminés bah dites moi ce que vous en pensez si vous avez déjà testé aussi des produits que j'ai testé dites moi votre avis parce que comme d'habitude c'est tout simplement toujours comme d'habitude que mon avis personnel c'est rien de rien d'autre donc dites moi vous avez peut-être des avis divergents par rapport aux produits que je vous ai présenté donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux facebook instagram tiktok tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao abonnez-vous